Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille et bienvenue à votre pratique de yoga d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va bouger, c'est une pratique qui est un petit peu plus courte mais qui est dynamique. Alors, pour commencer la pratique, par contre, on va commencer assis dans une posture qui est confortable pour soi, avec les jambes croisées ou on peut être assis sur ses talons aussi. Aujourd'hui, tout simplement, on va prendre cinq respirations d'ailleurs les yeux fermés, pour simplement se déposer au tapis. On peut garder les mains sur les genoux, sur les cuisses ou les amener sur la poitrine et sur le ventre. En fermant les yeux, je vous invite à commencer à respirer par le nez. Portez attention au ventre qui va se gonfler à l'inspiration et qui va renaissance à chaque expiration. Encore deux respirations. Pousse-moi, on va amener les mains devant le cœur et pousse contre l'asternum, puis rentrez le menton vers la poitrine. Tête qu'on ressent les battements du cœur contre les mains. Tête qu'on s'offre un demi-sourire pour commencer la pratique. Tête qu'on veut donner une intention à cette pratique. Un mot, une valeur qui nous passe à l'esprit, maintenant, sans trop réfléchir. Peu importe dont vous avez besoin. J'espère que la pratique d'aujourd'hui pourra vous faire du pire. Sur ce mode pratique, tout le monde. Namaste. On va passer dans la posture de la table avec les mains sur les épaules ou sur les genoux avec les hanches. Il faut bien soutenir le corps. On est réveillé un petit peu la calme vertébrale. Alors doucement, inspire, creuse le dos pour la poitrine ouverte avant. Et expire, on arrondit le dos, pousse dans le dos. Inspire pour un dos creux. Et expire, on arrondit encore deux fois comme ça. À son rythme. On va pouvoir se rejoindre avec un dos neutre, un dos plat qu'on va porter. Ici, doucement, inspire, jambes droites vers l'arrière. Et expire, amène le genou vers le dos. Inspire, on allonge. Cette fois-ci, expire, demi-pouche. Inspire, remonte. Et expire, genou vers le nez. Inspire, allonge. Expire, demi-pouche. Inspire, on monte. Expire, genou au nez. Dernière fois, inspire, allonge. Expire, demi-pouche. Inspire, monte. Et doucement, dépose le genou au plancher. Super. Ça fait si on prend une série de dos creux et de dos ronds. Et doucement, revient au nez, revient au sang. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambes gauches vers l'arrière. Et expire, genou au nez. Inspire, on allonge. Et expire, demi-pouche. Inspire, on monte. Et expire, contracte, genou au nez. Inspire, allonge. Expire, demi-pouche. Inspire, on pousse. Expire, contracte les abdominaux. Dernière fois. Allonge, expire, demi-pouche. Inspire, on monte. Et dépose le genou au plancher. Parfait. Ici, simplement, on inspire, dos creux. Et expire, dos ronds. Parfait. Reviens au centre. Orteille au sol. Pousse les ans, barre le ciel. Chien t'initant. Ici, pour la première fois de la journée, peut-être, on est plié une jambe à la fois. On trouve des mouvements qui nous convient. Les cheveux sur mes leggings. C'est pas vraiment surprenant. Parfait. Peut-être qu'on envoie un genou vers le centre, puis l'autre. Parfait. On est étiré l'arrière des jambes. Alors doucement, inspire, monte sur la poignée des pieds. Et expire, talons. Encore deux fois. Inspire, soulève. Et expire, redescend. Dernière fois, comme ça. Expire. Parfait. On est recollé les pieds un petit peu au centre du tapis. Inspire, jambes droites vers le ciel. Et expire, les pieds entre les deux mains, dépose genou gauche, haut, planche. Parfait. Ici, inspire, soulève les bras vers le ciel. Super. Ici, on s'assure que le genou est allié avec la cheville ou à peu près. On va entrer en torsion. Inspire, allonge la colonne. Et expire, on tourne vers la droite. La main peut se déposer sur le genou ou les deux bras restent allongés. Parfait. Lisse la main arrière doucement se dépose sur le bas du dos. Inspire, la main gauche vers le ciel. Le regard aussi peut suivre la main. Parfait. Une inspiration ici. Et expire, les deux mains au plancher. On va se retrouver en planche. Parfait. On tient pour trois. Deux. Un, dépose les genoux, dépose la poitrine au sol. Inspire, couvre-bras. Et expire, chien, tête en bas. Et expire. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambes gauche vers le ciel. Expire, les pieds entre les deux mains, dépose genou droit, haut, planche. Une inspiration, monte les bras vers le ciel. L'eau là, je vais entre mettre loin du plancher. Ou elles peuvent être un petit peu plus près du plancher. Parfait. Pour entrer en torsion ici. Inspire, allonge. Et expire, on twist vers la gauche. La main sur le genou, complètement allongée vers... Parfait. La main arrière sur le bas du dos. Ou peut-être sur la cuisse droite. Inspire, droit droit, monte vers le ciel. Avec ou sans le regard. Super. Une dernière inspiration. Expire, les deux mains au plancher. On se retrouve en planche. On tient pour trois. Deux. Un, avec ou sans les genoux, dépose la poitrine au sol. Inspire, couvre-toi, chien tête en haut. Et à sa façon, expire, chien tête en haut. Parfait. On continue. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, le pied entre les deux mains. Cette fois-ci, inspire, on monte en lunge. Parfait. Si les jambes sont engagées, genou au-dessus de la cheville. Inspire, allonge la colonne et expire en torsion. Même chose qu'au début. Excellent. Les deux jambes sont engagées, la jambe arrière aussi. Parfait. Comme tantôt, la main droite à l'arrière du dos, même sur la cuisse. Inspire, main gauche vers le ciel. Parfait. On va ajouter ici. On va passer en guerre les deux. Le pied arrière 90 degrés. Les bras font une rotation. Ça se peut que le pied avant marche vers l'intérieur. Parfait. Une inspiration ici. Et expire, on se dépose un petit peu plus profondément. Inspire. Et expire les deux mains au plancher. Vignassa, ou chien tête en bas. Descente-jaduranga. Inspire, couvre-bras au chien tête en bas. Expire, chien tête en bas. Parfait. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied entre les deux mains. Inspire, pousse dans les jambes, monte les bras vers le ciel. On est stable. Déposez. Les jambes actives. Inspire, allonge. Et expire en torsion vers la gauche. Super. La main arrière se dépose sur le bas du dos ou sur la cuisse. Inspire, bras droit, monte vers le ciel. Parfait. Les épaules loin, les oreilles. Descente-jaduranga. Parfait. Transition vers le guerrier de l'épreuve. Refond, une rotation comme un moulin. Et arrière, 90 degrés. Excellent. Une inspiration ici. Et expire, on se dépose. Guerrier de l'épreuve. Dernière inspiration. Expire, les mains au sol. Vinière sache ou chien, tête en bas, direct. On continue. Inspire, jambes droites vers le ciel. Expire, les pieds entre les deux mains. Inspire, on monte en lunge. Et expire tout de suite, guerrier de l'épreuve. Trois respirations. Ici, les jambes sont actives. Je devrais voir mon orteil à l'avant. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que mon genou est mal placé. Je peux le reculer. Ma souris est alignée avec ma cheville. Et le pousser vers l'extérieur. Parfait. On passe devant un guerrier renversé. Pour ma voix se renverse, voyage vers l'arrière. On veut tirer de la hanche jusqu'au bout des doigts. Trois respirations. Super. Inspire, reviens, guerrier de l'épreuve. Expire, dépose le coude sur la cuisse. Le bras soit vers le ciel ou vers l'avant. Pour un grand angle. Trois respirations ici. Inspire, remonte, guerrier de l'épreuve. Expire tout de suite les mains au sol. Vigne à ça. Chien, tête en bas, directement. Parfait. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, puis entre les deux mains. Inspire, lunge. Et expire, guerrier de l'épreuve tout de suite. Trois respirations ici. Dans cette posture, si on le fait à plusieurs reprises, on peut se demander, est-ce que je suis déposée consciemment dans ma pratique ou si c'est une pause que je fais de l'épreuve ici. On peut toujours agrandir l'espace entre les deux pieds, c'est une option. Parfait. Pour ma vente, se renverse, guerrier renversé. Belle flexion dans le genou avant. Super. Inspire, guerrier deux. Expire le coude sur la cuisse. Le bras voyage vers l'avant ou vers le plafond. On imagine qu'il y a une ligne qui est formée du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Super. Inspire, remonte, guerrier deux. Et expire, haut, plancher. Vignaçant, ou chien, tête en bas, directement. On va faire la même chose, mais un petit peu plus rapidement. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, en avant. Inspire, lunge. Expire, guerrier deux. Inspire, guerrier renversé. Et expire, grand angle. Tout de suite, inspire, guerrier deux. Expire, vignacant, ou chien, tête en bas, tout de suite. Super. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche. Expire, les pieds entrent à l'église. On se retrouve en lunge. Expire, guerrier deux. Ça va super bien. Expire, guerrier renversé. Et expire, grand angle. Inspire, revient au centre. Et expire, pour un vignacant, le chien, tête en bas. Excellent. Doucement, déposez les genoux au plancher. Et on va venir reculer les fessiers sur les talons. On va y recoller les genoux. On va monter debout à genoux. Pour passer vers une posture du châle. Alors ici, pour commencer, je vais venir déposer mes orteils au plancher. Mes mains sur le bas du dos. Roule les épaules vers l'arrière. Soulève le regard, peut-être que c'est notre chameau pour aujourd'hui. Si ça va bien, peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin. Si on sait qu'on peut aller plus loin, une main peut-être sur un talon. Garde les hanches qui poussent vers l'arrière. Et si ça va bien, on peut relâcher les deux mains. Parfait. Encore trois. Encore deux. Et un. Utilisez une main pour amener du poids vers l'avant. Et on va venir relâcher les pieds. Déposez les fessiers sur les talons. On va recevoir de l'immobilité pour quelques instants. Avant de passer vers une posture de l'enfant balassant, les mains vers l'arrière, les jambes fermées. Cinq respirations ici. Doucement, on va pouvoir remonter les mains vers le corps. On va venir s'asseoir au plancher. Les jambes vers l'avant. Super. Ici, on s'assure que c'est des espions qui nous ancrent au plancher. Ici, on est activé les jambes. Inspire les brelons vers le ciel. Et à l'expiration, flexion vers l'arrière. Les mains peuvent s'arrêter au genou ou marcher jusqu'au pied. Peut-être qu'aujourd'hui, on préférait plier les jambes. Bien que c'est que les mains sont sous les cuisses. Peu importe où l'étirement qu'on choisit, on va rester ici pour cinq respirations. Parfait. Puis, on remonte à la verticale. Et puis, il y a une jambe à la fois. On va venir rouler sur le dos et les mains de chaque côté du corps. Parfait. On peut rapprocher un petit peu les pieds. À trois reprises. Inspire. Pousse dans les jambes. Montre les hanches vers le ciel. Et expire. Redescend. Encore deux fois. Inspire. Soulevez les hanches. Et expire. De la dernière fois, on va rester un petit peu plus longtemps. Maintenez la posture. Les mains peuvent rester au sol. Si on veut aller plus loin, les doigts s'entralisent sous le corps. On roule une épaule à la fois pour ouvrir la poitrine. Parfait. Ici, on contrôle les jambes. On évite de les ouvrir. Excellent. Option ici. Inspiration. Jambes droites. Montre vers le ciel. Expire. Inspire. On monte un petit peu plus haut. Et expire. Redescend. Pied droit au sol. Garde bien. Surélevé. Parfait. Inspire. Jambes gauches vers le ciel. Expire. Inspire. On pousse. On monte un petit peu plus haut. Et expire. Redescend le pied. Parfait. Relâche les mains. Relâche les épaules. Et déroule la colonne. Hauts planches. Parfait. Ça peut venir chercher les genoux dans les mains. Coller les cuisses contre le ventre. On peut se balancer d'un côté à l'autre. Parfait. On va passer vers une posture du bébé heureux. On va venir coller les orteils et ouvrir les genoux de chaque côté. On va venir chercher les pieds à l'intérieur des jambes. On peut rester comme ça. Comme un papillon touché sur le dos. On va venir ouvrir les jambes. Les pieds vers le plafond. Peut-être qu'on se balance d'un côté à l'autre. Qu'on reste complètement immobile pour sentir la colonne se déposer au plancher. Excellent. Doucement, ramène les plantes de pieds ensemble. Ramène les genoux ensemble. Parfait. On va venir déposer les pieds au tapis. On va ouvrir les genoux de chaque côté. Comme un papillon couché sur le dos. On va rester ici. Cinq respirations. Si c'est vraiment intense, on peut former les poings avec les mains. On va les glisser vraiment près du corps. Sous les cuisses. Sous les cuisses. Si vous voulez prendre une dernière posture avant Shavasana, allez-y. Trouvez ce dont vous avez besoin. Sinon, on peut allonger une jambe à la fois. Largeur du tapis. Peut-être même un petit peu plus. Même chose pour les bras. Trouvez une posture qui est confortable pour les prochains instants. Pour notre relaxation finale. Que ce soit cinq respirations ou cinq minutes, je vous invite à profiter, à savourer le calme dans le corps et dans la tête. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et d'être offert à cette pratique. Et sur ce, la lumière en moi voit. Respecte et honne la lumière en vous. Namaste. Merci. Merci. Merci.